... Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu aujourd'hui à l'auditorium du musée d'Orsay. Et je suis ravi en tant que président de l'établissement de pouvoir vous accueillir à l'occasion de ce colloque exceptionnel consacré à Paul Gauguin. Comme vous le savez, ce grand rendez-vous scientifique qui va durer cet après-midi et toute la journée de demain s'inscrit dans le cadre de l'exposition Gauguin l'alchimiste qui se tient en ce moment même aux Galeries nationales du Grand Palais. Cette exposition est le fruit d'une longue et étroite collaboration scientifique entre l'Art Institute de Chicago. Je salue ici la présence évidemment de Gloria Grum, notre grande complice dans tout ce qui est XIXe siècle au sein de l'Art Institute de Chicago. Et donc collaboration de l'Art Institute et du musée d'Orsay. Je salue aussi les deux commissaires de l'exposition côté Orsay, donc Claire Bernardi et Ophélie Ferlierbois, qui ont accompli un travail absolument remarquable. C'est une co-organisation tout à fait exemplaire avec nos partenaires de la Réunion des musées nationaux, du Grand Palais. Et donc c'est une, au fond, ce que propose cette exposition, après évidemment la très grande rétrospective de 1988-89, au sein même des Galeries du Grand Palais et déjà avec l'Art Institute de Chicago, après aussi Gauguin Tahiti, qui est la dernière très très grande exposition consacrée à Gauguin à Paris. C'est au fond un autre Gauguin qu'on découvre aujourd'hui même dans les Galeries nationales du Grand Palais, moins exclusivement peintre et définitivement replacée dans l'ambition complète de son travail qui est profondément pluridisciplinaire. Et il faut cesser de le redire parce que même encore la presse aujourd'hui n'a pas l'air de comprendre tout à fait que l'âme de Gauguin n'est pas qu'une affaire de peinture et c'est une spécialiste de peinture qui vous parle. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette exposition, c'est de donner à regarder, à comprendre Gauguin dans son génie pluridisciplinaire, interdisciplinaire pourrait-on dire et ce sera l'un des enjeux évidemment intellectuels de ce colloque. Le musée de, donc évidemment vous le savez, en tant qu'institution muséale, le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie qui fait maintenant aujourd'hui partie de notre établissement, participe activement à la recherche en histoire de l'art et évidemment l'exposition et le colloque qui l'accompagne permettent de prendre, et c'était l'ambition de ce colloque quand on l'a lancé, de prendre la mesure des avancées de la recherche sur cet immense artiste et de faire en quelque sorte un bilan ou en tout cas un travail d'étape pour savoir où nous en étions au fond de la connaissance de l'œuvre de Gauguin et c'est donc tout l'enjeu de cette journée, de ces deux, enfin de journée et demie. Donc la question de la pluridisciplinarité va beaucoup nous occuper et c'est à travers au fond trois grandes thématiques qui ont été retenues pour le colloque, le processus créatif de Gauguin, transgresser les disciplines, les correspondances artistiques et littéraires que nous allons regarder ensemble l'enjeu de cette pluridisciplinarité, la modernité aussi de l'approche de Gauguin. Nous avons pris soin dans la sélection et dans les demandes que nous avons pu formuler auprès des différents intervenants de multiplier des approches pour vous effrir donc un état des lieux de la recherche le plus complet qu'il soit. Nous sommes aussi, nous avons été assez soucieux dans la préparation de ce colloque et je salue le travail de Scarlett Reliquet ici même au service culturel qui l'a organisé et l'a planifié avec les commissaires de l'exposition. L'idée est aussi de s'appuyer sur les recherches les plus récentes consacrées à l'artiste et à l'interprétation évidemment de son oeuvre. Donc dans ce sens évidemment, tout colloque ambitieux se doit être à ce moment-là international, se doit être international et je voudrais saluer toutes les personnalités qui ont accepté de venir parfois d'assez loin pour pouvoir communiquer avec vous et devant vous pendant ces deux journées. tous ont récemment écrit et publié sur Gauguin et tous ont donc ce point en commun qui est de participer à ces nouvelles relectures d'un artiste dont nous n'aurons jamais tout à fait fini de faire le tour. Alors, beaucoup de personnalités, je l'ai dit, étrangères mais je rappelle néanmoins, c'est un petit point technique mais important parce que ça soulève toujours de très très grands débats dans cet auditorium, je rappelle néanmoins que seulement deux interventions se feront en anglais, les autres intervenants ayant l'extrême élégance d'intervenir dans notre langue, qu'ils parlent extrêmement bien. Donc on les en remercie et n'accablez pas ceux qui s'exprimont dans leur langue natale. Je vous remercie d'être venus extrêmement, enfin assez nombreux, on pourrait être un peu plus nombreux mais c'est quand même une très belle salle pour écouter le fruit de ces recherches et l'ensemble de ces intervenants et partager avec nous la passion que nous avons pour cet artiste et le goût de la recherche que nous avons dans ces deux musées. Merci donc d'être avec nous, je vous souhaite deux belles journées intenses et passionnantes en compagnie de Paul Gauguin. Merci infiniment de votre présence. Applaudissements